Musique 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 J'ai grandi à tous les gars par le prélevement de la team Musique 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 et vous dites en quoi devons nous revenir ? et vous dites vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez-moi de la sorte dans l'épreuve tu déterminerais mes arrêts et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance pour vous je ménagerai celui du devant et il ne vous détruira pas le fruit de la terre il ne vous détruira pas et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes et vous dites l'éternel déjà et vous dites et vous faites et vous dites toutes les nations vous diront et vous dites et vous dites vous êtes un pays de pédiche vous dites vous dites l'éternel déjà Que le Seigneur bénisse la lecture de sa Sainte et Divine Parole. Donne-moi un bon amètre sur ma terre et assieds-toi dans la présence de notre Dieu. Le premier sous-thème que nous avions vu, c'est prélever la Divine expression d'obéissance. Le deuxième sous-thème que nous avions vu, c'est le concept de l'Eglise sur la Dima. C'est ce que nous avions vu le dimanche passé. Et qu'est-ce que nous avions dit? En premier point, nous avions vu à quoi doit servir la Dima. Nous avions dit que la Dima ne doit pas être utilisée pour la construction d'un temple. Nous avions dit que la Dima est destinée au temple, mais pas pour sa construction. La Dima n'a pas dit qu'il 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 n'a pas dit. Mais ce verset est précis. La Dima doit être servie pour entretenir les serviteurs en charge du service dans la maison de Dieu. On dit qu'elle s'est dit qu'il n'y a pas de poids pour jeter un trouble à la tête. Donc c'est à ça que sert la dive. Donc qu'elle s'est dit, c'est en cours. Et la deuxième question que nous sommes posées, la Saucylle vous attendez, monsieur Saucylle-Main Na, c'est où doit aller la dive. Elle s'est dit qu'elle s'est dit qu'elle s'est dit qu'elle s'est dit qu'elle doit être apportée à la maison du Trésor. Donc la soudain peut être apporté à la maison du Trésor. Conformément à Malachie 3 de la Seville Qui nous dit apporter à la maison du trésor Toutes les dîmes Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison Nous avions aussi dit Que la dîme doit être apportée dans l'église Où les chrétiens fréquentent Nous avions dit qu'on ne doit pas utiliser la dîme Pour régler le problème d'un autre pasteur Tu ne dois pas prendre ta dîme Mais puis aller la donner à un autre pasteur Que le pasteur qui t'enseigne régulièrement à l'église C'est dans l'église locale que tu fréquentes que tu vas payer ta dîme Nous avions dit que la dîme est un moyen pour Dieu de bénir ses enfants Nous avions dit que la dîme est un moyen pour Dieu de bénir ses enfants Nous avions dit que les enfants sont volontaires Mais nous avions dit qu'il y a un moyen pour nous de tourner Mais la dîme est obligatoire Nous avions dit que prélevez la dîme Légulièrement Et l'envoyer là qu'on doit l'envoyer C'est dans l'église ou le camp conférenne Bien qu'on entend la voix, j'ai l'idée, il faut que l'on entend la voix, ouvre les églises des cieux. Avant la retour, à Pâques d'Azha, j'ouvre le ciel sur taf. À Pâques d'Azha, parfa, vivement pour moi. Et nous avions dit, que Dieu a dit, Maintenant, je ouvrirai pour vous le ciel et je vous bénirai. Maintenant, Pâques d'Azha, tu l'as mis en paix, si vous êtes fidèles à la dire. Maintenant, Dieu a dit encore, Pour vous, je ménacherai celui qui dévore. Je ménacherai celui qui détruit tous vos pieds. Troisièmement, Dieu a dit, Si nous sommes fidèles à la dire, Votre entourage vous déclarera heureux. Même si vous voulez, vous ne pouvez pas être fiers de la chine. Parce qu'ils verront la gloire de Dieu lui en vous. Ce n'est pas vous-même qui allez ouvrir votre bourse pour lui dire, je suis heureux. Quand il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens qui détruisent. Elles-mêmes vont le sentir. Elles-mêmes vont le voir. L'abdive est un moyen pour Dieu de bénir cela. La dîme a un caractère sacré. Et ce matin, pour terminer, Une hiver qui passe, Dans notre dernier sous-dème, Le troisième sous-dème, Qui est intitulé, La dynamique dans le préleusement de la dîme. Qui est intitulé, Qui est intitulé, Qui est intitulé, La dynamique dans le préleusement de la dîme. Qui est intitulé, Qui est intitulé, Qui est intitulé, Depuis la nuit des temps, Le sujet de l'argent a toujours été sensible. Le sujet de l'argent a toujours été sensible. Pour prouver l'existence de Dieu, A partir des premiers versets du livre de la Genèse, De cette même manière, Le Saint-Esprit n'a pas jugé nécessaire De développer des arguments Sur la nécessité de prélever la dîme. La voix n'a pas dit qu'il n'a pas Dans notre propre livre. Le Saint-Esprit n'a pas jugé nécessaire De préciter l'auteur à produire des raisons. Les своим hommes, Essaie est intitulé Réveillez à ce jour, vous voyez. Quand croire en Dieu demande la foi. Il dit. Tiwena'a y attire la foi. Prélevez la dîme et également demande la foi. Réveillez à ce jour. Regarde un peu ton passage. Gessouiakam. Dis-le, quand croire en Dieu demande la foi. Voilà. Tiwena'a y attire la foi. Prélevez la dîme demande aussi la foi. Il faut bien lui dire ça. Amen. La prophétie, j'ai eu de Malachi. Et à Agené Malachi, non fait exprimer le mécontentement de Dieu sur l'infidélité du peuple. L'exhortation à la fidélité. L'exhortation à la fidélité de Dieu est un acte émancipateur. Je vais m'expliquer. Maintenant, l'exhortation est émancipateur. L'exhortation à la fidélité de Dieu est un acte émancipateur. L'exhortation à la fidélité de Dieu est un acte émancipateur. L'exhortation à la fidélité de Dieu est un acte menourant, donc, donner à Dieu est un acte qui libère. L'exhortation à la fidèle, donner à Dieu est un acte qui te libère. L'exhortation à la fidélité de Dieu pour tout la pren pratique et pro estarbise de la fidélité de Dieu, L'accomplir est donc un acte qui se fait avec le choix. Qu'est-ce que je veux dire ici? À partir du moment où nous savons, que prélever la dîme est normal. À partir du moment où nous savons, que apporter notre dîme à l'église est normal, nous devons apporter cette dîme-là avec joie. Nous devons le faire à la qualité de cœur. On ne doit pas prélever la dîme en froissant son visage. Et c'est ce que beaucoup font. Pour prélever la dîme, c'est parce que je suis obligé de faire ce que je fais. Je suis obligé de faire ce que je suis obligé de faire. À partir du moment où nous savons que nous devons le faire, nous devons le faire avec joie. Est-ce que quelqu'un comprend ça déjà? Nous devons le faire avec joie. Le désir de Dieu, c'est de voir ses enfants être comme lui. Tu comprends ça? Être comme Dieu, ça veut dire quoi? Être comme Dieu, c'est avoir le désir de donner. C'est ça être comme Dieu. Avoir le désir de donner. Quand donner à Dieu devient facile, donner à son projet devient aussi facile. Il y a un petit conflit. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Remarquez bien ceux qui sont fidèles dans la dîme. Ce sont des personnes qui sont prêts à aider le prochain. Il y a des gens qui sont prêts à aider le prochain. Tu comprends ça? Lorsque tu atteins ce niveau où donner ta dîme à Dieu devient facile, ce n'est plus un problème. Lorsque tu atteins ce niveau où donner ta dîme à Dieu devient facile, ce n'est plus un problème. Si quelqu'un vient d'expliquer le problème des sanctions, si tu peux, la tête tu vas t'aider. Parce qu'à travers ce tact que tu fais, chaque jour, tu es délivré. Être comme Dieu, c'est avoir le désir de donner. Dieu est le premier donateur. Dieu est le premier donateur. Et l'auteur de Jean 316 ne passe pas par quatre chemins pour nous le dire. L'auteur de Jean 316 dit Dieu n'attendait le monde qui a donné de quoi? Tu comprends? Qui a donné de quoi son fils unique afin que quiconque croit le périsse, même qu'il ait la vie, dire Donc Dieu est le premier donateur. Quelle est la vie? Tu deviens être comme Dieu. Si nous devions être comme Dieu, Nous devons avoir le désir de donner. Donc le droit de parler, rassent un petit coup. Regarde à quoi ton voisin. Quelle est-elle? Dis-le ici, tu viens être comme Dieu, quelle est-elle? Quelle est la vie? Il faut donner. Il faut donner. Quoi? Alors tu faut quoi? En parvenant à donner à Dieu son Dieu, le chrétien se débarrasse de l'égoïsme ce sont les mystères cachés derrière le dom de la dîme et j'aimerais que tu comprennes bien ça lorsque tu donnes ta dîme à Dieu lorsque tu donnes ta dîme, tu te dévarrasses en même temps de l'égoïsme quand tu te dévarrasses en même temps de l'avarisme qui aime se connaître la peau de l'homme c'est ça les mystères cachés derrière le dom de la dîme comprendre que les chrétiens ne le savent pas et ne le comprennent pas la gloire à Dieu, toi tu le comprennes sur la tête en parlant à donner à Dieu son Dieu le chrétien se débarrasse de l'égoïsme et de l'avarisme et l'autre amérise, je le prends pour fin donner à Dieu est donc un acte qui te libère et qui te permet de vivre pleinement pleinement vous savez, il a une tendance normale pour l'homme de retenir tout ce qui entre dans ses mains de façon naturelle l'homme est comme ça quand il gagne quelque chose il veut garder ça pour lui seul il veut pardonner de façon naturelle l'homme est gourmand le désir d'en marcher en l'homme est si fort qu'au pays à Dieu dans le prélèvement de la dîme souvent pose problème quelqu'un comprend ça souvent pose problème il a pourtant reconnu il a pourtant reconnu qu'être avare est loin de produire la joie et le bonheur il a reconnu qu'être avare il a pourtant reconnu tout gardé mais j'avais partagé mais j'avais aidé il a toujours reconnu que ces actions n'ont pas un petit tour 1 ça ne rend pas heureux que ça ne produit pas la joie après quand je suis mort tu comprends ça ? plus une personne est avare moins cette personne est heureuse ni qu'elle ne soit pas l'absence de joie à donner et la joie du coréen assèche le bonheur et il faut se prendre à ton coréen là tout le monde dit parce qu'on peut prendre pour moi cuit ta main qu'est-ce que tu comprends déjà ? l'absence de joie à donner il faut se prendre à ta joie du coréen assèche le bonheur à cuire la barracade c'est le bonheur vous savez peut-être que tu ne tombes pas il faut se prendre à ton coréen il y a une certaine chose que tu ne vas jamais connaître et moi quand tu vois que tu vois que tu ne vas jamais connaître il y a un certain bonheur que tu ne vas jamais connaître et parle comme d'être que tu ne vas jamais connaître une acidité indescriptible envahit le coeur et bien la vérité oui mais il y a juste pour que tu ne vas jamais connaître et la vie de cette personne comme bien même elle pourrait compter des richesses en grand nombre et la ministre n'a pas besoin de vivre tu ne vas jamais tu ne vas jamais tu ne vas jamais tu ne vas jamais le jour où je réussis le jour où je réussis à aider quelqu'un la ravine de vaccinale le jour où mon épouse et mon récit a aidé quelqu'un la ravine de vaccinale toute la semaine nous sommes en joie nous sommes heureux je n'ai jamais je ne vais pas même si on a pas le droit de sortir de la maison c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer comme on aime à la vie ça ne s'explique pas et moi je suis en courant ce matin à le vivre Il y a un anglophone qui a vécu avec des personnes avares. Finalement, ces avares sont devenus multi-milliardaires. Mais écoutez la remarque qui passait. Il m'a dit, je cite, il est rare de voir un milliardaire heureux. Il est explosé spontanément en jour. Vous avez déjà vu un milliardaire qui rit. Il y a un milliardaire qui rit. Vous avez déjà vu un milliardaire heureux comme ça. Jamais. Il rit difficilement. Il y a un milliardaire. Ils ont des milliards. Ils ont tout ce que le monde peut leur offrir. Ils n'ont pas la véritable joie. Ils n'ont pas le véritable bonheur. Là, sinon, si c'est là-bas, si c'est là-bas. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. La nianz. Il y a pas le bonheur qui m'a dit. Il y a un milliard. Il y a un milliard. Il y a plus de joie à donner, car recevoir. Regarde, il y a plus de joie à donner, car recevoir. Et qu'on lui dit encore, il y a plus de joie à donner, car recevoir. Est-ce que tu comprends ça ? Et cette parole de la bonne bonne reste une grande vérité. Une grande vérité. Ce qui crée l'absence de joie dans la vie, c'est s'acharner à tout garder. Et de pardonner la part qui revient à Dieu. Tu comprends ça ? Tu sais pourquoi je dis ? Donner à Dieu est un acte qui te libère. Quand on est là-bas, il y a tout le monde. En dormant, tu te libères de l'avarisme. Pour fin, quand on te libère de l'égoïsme. Tu te libères de l'égoïsme. Et tu as une joie que le monde peut te donner. Quand on est là-bas, quand on est là-bas, tu te libères de l'égoïsme. Tu as une joie que le monde peut te donner. Quand on est là-bas, quand on est là-bas, quand on est là-bas. Est-ce que tu as compris déjà ça ? Amen. Deuxièmement, il veut savoir donner à Dieu. Quand on est là, c'est faire des placements. Il y a quoi ce qui dit ? Donner à Dieu, quand on est là-bas, c'est investir. Il y a quoi ce qui dit ? Dis Amen. Amen. Ne sois pas mouchement là-bas. Donner à Dieu, c'est faire des placements. Quand on est là, il y a quoi ce qui dit ? Il y a quoi ce qui dit ? Il faut dire que les sages, Paul dans sa lettre aux Colossiens, quand on est là-bas, les Colossiens expliquent bien ce que Jésus est en train de dire. Avouïr lé Mensineaux-Ca. Après, lui, Colossien 3, le Sénat 2. Colossien 3, le 25e dit-ahui. La pote Paul lui dit, Il est un cas-ci. Donc, vous avez ressuscité avec Christ. Viens-en par vous, vous n'église. Cherchez les choses en haut. Brie, moi, vous n'étiez-vous pas du tout. Donc, Christ est assis à la droite de Dieu. Oui, Christ est-ci. On part nous-lètrons. Qu'est-ce que la pote Paul dit ? La pape va dire « Cherchez les choses dans où Christ est assis. » Cette parole ressemble un peu aux paroles de Jésus. Dans Matthieu 6, verset 33. Jésus va dire « Cherchez premièrement le royaume des cieux. » « Reste la justice. » « Et tout le reste vous sera donné par-dessus. » « Là, c'est qu'il n'y a pas de croire. » Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux. » « La pape va le dire. » « Qu'est-ce qu'il dit ? » « Cherchez les choses dans. » « Pour nous dire, nous, Christ est assis. » « Jésus dit, est-ce que quelqu'un comprend ça ? » « Quelqu'un comprend ça ? » « Nous devons faire des placements sur les cieux. » « Nous devons faire des boulots. » « Je suis dit dans le royaume de Dieu. » « Je suis dit, c'est qu'il n'y a pas de croire. » « Les dons du chrétien. » « Et Dieu coulit, exprime son attachement à Dieu. » « Et vous avez dit, c'est qu'il n'y a pas de croire. » « Tu comprends le boulot ? » « Les dons que tu fais. » « Les offrandes que tu fais. » « Et vous me fassez encore. » « Les dîmes que tu fais. » « Puis, les gens se contentent. » « Cherchez-la, exprime ou explique ton attachement à Dieu. » « Plus, les gens se contentent. » « Plus, les gens se contentent. » « Plus, les gens se contentent. » « Plus, son cœur s'affectionne aux choses du ciel. » « Aux choses célestes. » « La Bible dit, dans l'évangile de Mathieu 6-21. » « Mathieu, qu'on n'aura pas pour y avoir. » « Car là où est ton trésor. » « Là aussi, est ton cœur. » « Maintenant, c'est l'amour sur le bébé. » « Même si je reviens quelqu'un à une heure du matin. » « Quelqu'un qui a de l'argent. » « Je ne reviens à une heure du matin. » « Je ne reviens à une heure du matin. » « Il m'a même dit exactement où se trouve son argent. » « Je lui demande c'est combien. » « Il m'a même dit exactement ce qu'il a dans son camp de bain. » « Il m'a même dit exactement ce qu'il cache sous son lit ou dans son canary quelque part. » « Il est capable de lui donner la valeur de ses biens. » « Pourquoi ? » « Parce que là où est ton trésor. » « Là aussi, est ton cœur. » « Souvent les bébés. » « Ah oui. » « Est-ce que c'est faux ? » « Là aussi, est ton cœur. » « J'ai dit qu'il faut soumettre son bébé. » « L'exemptation du Seigneur Jésus. » « Maintenant, aujourd'hui, plus ce qu'on a. » « En croyant de faire des placements célestes. » « Il est donc bien fait. » « Injustifié. » « Oui. » « Amen. » « L'exhortation de Jésus. » « À Jésus, c'est curant. » « Nous demandons de faire des placements célestes. » « Nous demandons d'investir dans le royaume de Dieu. » « Et justifié. » « Quand nous regardons tout ce qui se passe sur la terre. » « Nous comprenons que les recommandations du Seigneur Jésus sont justifiées. » « Combien de personnes ont fait des investissements ? » « Némocheaux. » « Dans des structures. » « À l'air d'où les quatre jours. » « Espérons avoir le double de ceux qu'ils ont injectés la terre. » En fin de compte, l'artoutil est tombé et ils n'ont rien, ils sont perdus. Combien de gens ont placé les agents dans cette chose? Espérant récupérer le double et le triple. À cause peut-être de la guerre d'une circonstance bizarre. Ils sont tous perdus. Combien de patrons ont mis l'argent dans des banques? À cause des guerres qui ont duré, duré, et duré, ils ont fini par tout l'air. Quand nous regardons tout ça, nous comprenons que l'exhortation de Jésus a investi dans le royaume de Dieu est justifié. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bonnet? Nous comprenons que la recommandation du Seigneur Jésus est justifiée. Et nous parlons de Jésus que l'on est pour s'y assurer. Amen! Amen! Nous voyons tout ce que je pêche. Mon lien est pour nous une fois, c'est plus un braqueur. Et... Le royaume de Dieu... La royaume de Dieu... La royaume de Dieu... Il va le récupérer... Au ciel, il n'y a pas de fouleur, et c'est ce que la Bible nous dit, dans Matthieu 6, verset 20, la Bible dit ici, ne vous amassez pas des présents sur la terre, d'où la peigne et la rouille, et où la fouleur perd sa impérance, mais amassez-vous des présents dans le ciel, où la peigne et la rouille ne détruisent pas, et où la fouleur perd sa impérance, est-ce que quelqu'un a compris ça, si tu n'as pas compris ça, j'ai dit alléluia, 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 donnez à Dieu, donnez sa dîme à Dieu, donnez ses enfants à Dieu, c'est donc un investissement dans le royaume de Dieu, quelqu'un a compris ? tu n'as pas compris ça ? c'est un investissement dans le royaume de Dieu, il y a l'euro, où la fouleur perd sa partie de ses biens dans le royaume de Dieu, l'union pendant une phase, c'est non seulement un investissement, il y a l'euro, c'est également un acte d'obéissance, puisque ce soit le Seigneur Jésus nous recommande de faire, et en plus de ça, son acte d'obéissance manifeste la gloire de Dieu, je vous ai dit ici le dimanche passé, lorsque tu m'envoies ta fibre régulièrement, là où tu dois l'envoyer, c'est-à-dire dans l'église locale, comme tu le fais comme, pas au pasteur qui a prié pour toi quelques paris, non, 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 et dans l'église locale, où tu es riche spirituellement, lorsque tu le sais, tu vas payer à la parole de Dieu, parce que c'est ce que Jésus nous recommande, et quand tu vas payer à la parole de Dieu, Dieu dit, j'ouvre le ciel sur ta vie, et quand tu ouvres le ciel sur ta rue, tu vas pouvoir délager la bénédiction à toi, tu vas pouvoir dégander tous les temps de paix, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses passer, c'est ça, la moto, c'est ça, la moto, quand tu dons à Dieu, pour ça, quand on a cet investissement, pour que tu puisses évoluer à Dieu, pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses évoluer, ça c'est un moment que tu arrives au ciel, il y a une même force dans le passage, pour que je voie la plus grande bénédiction, il y a un débat, quand on a cet investissement, c'est pas mon événement, c'est pas mon événement, quand on a cet investissement, dans le règlement de Dieu, il y a un investissement pour moi, est-ce que c'est le même bénédiction, c'est le même bénédiction, c'est mieux, c'est mieux, il y a votre enfant, c'est mieux, il y a plus de signer à son, c'est mieux, il y a son, je l'ai dit, il y a bien de chez vous à l'évidence, il y a son, que le Seigneur Jésus a beaucoup parlé, des souffrances, vous sommes à Jésus, nous sommes à Jésus, Jésus a beaucoup parlé d'argent Lisez bien, lisez bien le Nouveau Testament Jésus a beaucoup parlé d'argent Plusieurs passages de la Bible Indiquent donc l'importance qu'il donnait à la bonne gestion des biens Mais surtout de l'obéissance que le croyant va avoir pour Dieu Et là, il y a Baraka qui est le Sacré Ligne Dans presque toutes les interventions de Jésus sur l'argent Jésus voulait toucher les bouchons Jésus a l'air de 6 à vous Vous savez, le point sensible de l'homme Ni salarié, ni si je dis que c'est l'argent Il y a l'une Tu n'es pas d'accord avec moi Si moi ce matin, je vais fermer toutes les portes de l'église Et puis je demande comme ça à Moïse La manière à Moïse De fouiller tout le monde et de vous vider, de prendre tout votre argent Elle est Moïse Quelles que soient les raisons que je vais vous donner à l'église, on va fermer ça C'est faux ou c'est vrai ? Répondez-moi, c'est vrai ou c'est faux ? Y'a-t-il y'a-t-il ? C'est faux ou c'est faux ou c'est faux ? Non, c'est faux ou c'est faux ou c'est faux ou c'est faux ? Jésus veut toucher à ton point sensible C'est faux ou c'est faux ou c'est faux Pourquoi il t'adresse ces paroles ? Que le Seigneur nous aide à ouvrir en puissance des esprits Et puis sur le sujet de l'argent Fais-le-moi, l'autre qu'à te dire quoi Le Seigneur voulait aussi nous faire comprendre Qu'a-t-il ? Je dis dans la taille de tonnerre de mon gouméno C'est vrai que le Seigneur voulait nous faire comprendre en plus Si là tu tombes par un passé C'est que lorsque quelqu'un meurt L'âgne-sah-wan-ki Il ne part pas dans la tombe avec tout ce qu'il a pu amasser pour bien sur la pierre Tu comprends ça ? Lorsque tu l'as nourri Faut savoir qu'il te quitte tout ce que tu as pu avoir sur la pierre Faut savoir qu'il te quitte Faut savoir qu'il te quitte Les gens vont pas mettre ça dans ton cercle Les gens vont pas mettre ça dans ton carreau J'en ai mis mieux C'est peut-être ton ennemi même qui va plus bénéficier de ça que toi-même Qu'il y a un problème avec la part Pourquoi on va lui dire qu'il faut ? Jésus voulait aussi souligner ça en parlant de l'argent Par exemple du serviteur qui a utilisé l'argent de son maître Pour se faire des amis en Luc 16 Jésus voulait donner à chaque croyant Des leçons importantes Vous pouvez le lire après Luc 16 Jésus voulait nous donner des leçons importantes sur lui Je vous ai dit que le temps est conscient de la mort Je vous ai dit que le temps est conscient de la mort Quand quelqu'un meurt Même si quelqu'un meurt Il n'a pas de poche On ne l'a pas de poche C'est un travail C'est une manière de parler Quand quelqu'un meurt Même si quelqu'un meurt Il n'a pas de poche Quand quelqu'un meurt Il n'a pas pu investir dans le royaume de Dieu du nom Sur le monde Quand quelqu'un meurt Tout reste derrière lui Pour faire parler pour l'histoire On ne doit pas le suivre au ciel Tu comprends ça ? Est-ce que tu comprends ça ? On n'a jamais vu Quand quelqu'un meurt Pendant qu'on est en train de l'amener au cimétisme Et qu'il y a le cordillard On n'a jamais vu qu'il y a le cordillard Il y a un chariot Ou bien il y a un camion ou des camions Qui transportent tous ces biens Et qu'on n'a pas l'enterré avec J'ai déjà vu ça quelque part On n'a jamais vu ça quelque part Jamais Ce petit C'est de notre vivant Il y a d'autres moyens de vivre Mais nous devons investir dans le royaume de Dieu Les dons sont même les moyens de vivre En prélevant notre dîme En étant fidèles à Dieu dans notre dîme Il y a utilisé le pipi Après la mort C'est fini Fait-il Fait-il J'ai compris J'ai compris J'ai compris Je sais que j'ai suivi l'importance de la fidélité dans les dons à Dieu Les moyens dînotir Faut-ils compter pour Les plachements par la dîme Et les offrandes Faut-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils nous sommes investis dans le royaume de Dieu je ne sais pas si tu as compris ça Dieu a créé ça, ce système-là on donne dix on donne offrandes c'est Dieu qui a créé ce système-là pourquoi nous puissions investir dans le royaume de Dieu il y a quelqu'un qui a dit un jour je préfère avoir un tabouret au ciel je suis parfaitement d'accord avec ça pendant que tu veux investir pour avoir tout ce que Dieu a prévu pour toi au ciel c'est maintenant qu'il faut investir dans le royaume de Dieu il faut investir dans le royaume de Dieu il faut donner de la vie il faut donner de la vie il faut donner de la vie chaque fois que tu le fais chaque ordre des briques que tu es en train de mettre pour qu'on joue avec le royaume de Dieu il faut donner de la vie 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 il faut dealer de la vie et il faut donner du royaume de Dieu quand tu dors c'est un conflit tu t'investis N'est-ce pas merveilleux, frère ? N'est-ce pas merveilleux, sœur ? Amen. C'est pourquoi donner à Dieu c'est faire des placements célestins. Troisièmement, pour terminer. Pour Dieu, seule la fidélité compte. Regarde ton voisin. C'est la fidélité qui compte. Qui dit, c'est pas autre chose, la fidélité. Amen. Le Seigneur Jésus va suivre une collecte d'argent dans une assemblée. C'est dans Marc 12, 41 à 42 que nous trouvons ce récit. Et pendant que les gens étaient en train de se débarrasser pour apporter leur dons. Parmi eux, il y avait également une femme. Parmi eux, il y avait également une femme qui a mis seulement que deux pièces dans le tronc. Parmi eux, il y avait également une femme. Et Jésus a réagi tout de suite. Jésus a dit, Jésus a dit, Parmi tous ces gens qui ont donné, Certains ont donné de leur superflu. C'est-à-dire que certains ont donné ce qui n'a pas de valeur, ce qui n'est pas important. Certains ont donné ce qu'ils savaient de trop. Mais cette femme qui a donné seulement que deux pièces d'argent, a donné tout ce qu'elle m'avait pour vivre. Il y a une femme qui a donné tout ce qu'elle m'avait pour vivre. Il y a une leçon que le Seigneur Jésus veut nous apprendre ici. Le monde n'a pas d'importance. Que ça soit 25 francs, tu donnes comme 10. Que ça soit 500 francs, tu donnes comme 10. Que ça soit 10 000 francs, 500 000, 1 000 000. Pour Dieu, ça importe peu. Que ça soit 500 000 francs, 500 000 francs, 500 000 francs, 500 000 francs. Quelque sera le préféré de Jésus ? Là j'ai finalement une fois qu'il est en train. C'est-à-dire que tu as donné 2 000 000 francs, 500 000 francs, 500 000 francs. 1 000 000 ou 3 millions comme offrande. Mais Jésus a plus de pays que le jour. Pour Jésus, le montant est important. La vie lui dit que cette femme a donné ce que son cœur lui a demandé de donner. Il dit que cette femme a donné de guette et de cœur. Par contre, il soulève les enfants, cette femme a donné avec joie. Par contre, la vie, c'est tout ce qui importe pour Dieu. Il n'y a rien dans le monde à vous. Si chaque jour que tu travailles, tu réussis à enlever ta dîme, si ta dîme te décelle ton lait, si c'est 100 francs ton lait, devant Dieu, tu as la même valeur que celui qui a l'air 1 million, 2 millions comme Dieu. Mais maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui voient plus, plus, plus. On se suit, on se comprend. C'est ça, c'est ça. Ne te vois pas petit. Ne dis pas ici, on n'a pas d'argent. On a l'argent. On a l'argent. Parce que la Bible dit que c'est un autre Dieu qui a bâti un an et un argent. Maintenant, il y a une petite chaleur, la Ligue, là où je voulais avoir le choc. Ne te vois pas petit, après tu es millionnaire, après tu es milliardel. Non, il faut qu'il y ait des gens qui voient plus. Nous sommes tous pareils aux yeux de Dieu. Oui, tu as néglu ton faille à l'épreuve femme. Alléluia. Alléluia. Donc, cette femme a donné de tout son cœur et avec joie. Par contre, on est sous le faille à l'épreuve. Donc, lorsque nous voulons apporter nos enfants, nous dis adieu. Tu dois enlever ta Bible de tout son cœur avec joie. Souvenez-vous que je vous ai dit. Nous devons le faire dans une attitude d'adoration. C'est quand tu le fais ainsi. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? Alléluia. Luc 16. Luc 16 verset 10 à 13. Il a dit, Celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle aussi dans de grandes choses. Et vous sera aussi fidèle de grandes choses. Mais celui qui est infidèle dans les moindres choses, la petite chose, la Bumtia Bulu-Fix-Foxange et au moins pas, elle vous sera aussi un fidèle de grandes choses. Ça va les repètes de l'épreuve. Est-ce que tu as compris ça? Oui, mais tu as compris ça? Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera de véritables? Quand Jésus parle ici de richesses injustes, Jésus n'est pas prêt de parler des biens de ce monde, de l'argent de ce homme, des voitures de ce monde, des maisons de ce monde, des femmes de ce monde. C'est ça que Jésus appelle richesses injustes. Si vous n'avez pas été fidèle dans ces choses, qui vous confiera de véritables? Jésus n'est pas prêt de nous dire, Jésus n'est pas prêt de nous dire, Si le pain qu'il te permet d'avoir, tu n'es pas capable d'enlever ta type, il ne te confiera pas plus que ça. Il ne te donnera pas plus que ça. C'est ça que, beaucoup de chrétiens sont dans un statut comme de l'argent. Ils ne sont pas là, mais rien n'avance dans la vie. Mais plus longtemps, c'est 50 000 qu'ils ont par mois, et c'est toujours ce même salaire qu'ils continuent à avoir par mois. Il n'y a pas même à un moment donné, on a diminué même le salaire pour acheter. Il n'y a pas de mal. Tu ne gènes pas, tu pries, tu pries, mais rien n'a pas à chaud. Il n'y a pas de mal, parce que simplement tu es infidèle. Tu ne gènes pas, je ne sais pas, tu gènes mal ce que le Seigneur te permet d'avoir. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Tu as compris ça? Et Jésus continue en disant, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Si on vous confie les choses, il faut bien les gérer. Parce que Dieu doit tout ça. Si tu n'es pas capable de bien gérer l'activité de quelqu'un d'autre, Jésus dit, qui va vous donner ce qui est à vous? Qui va donner ce qui est à vous? Qui va donner ce qui est à vous? Et puis, Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il y a des principes qui sont là dans la Bible. Tant qu'on les applique pas, le Seigneur ne s'ouvrira pas sur notre vie. Maintenant, je vais pouvoir se tourner comme ça. Il n'y a pas de mal. Il y a des principes qui sont là. On comprend ça. Est-ce qu'on comprend bien ça? Dieu ne peut pas te faire confiance si tu n'es pas capable de gérer le bien qu'il t'a donné. Il faut sans partir, il faut sans partir, il faut quand tu es à vous? Si, dans ce qui t'a donné, tu n'es pas capable d'enlever ta dîme des souffrances, Dieu ne peut pas te faire confiance. Ce qui est à vous? Dieu ne peut pas te périr davantage Est-ce que tu as accompli ça ? Dans ce cas, Dieu ne te donnera pas des richesses célestes Puisque tu n'es pas capable de gérer la richesse céleste Il ne te donnera pas des richesses célestes Si tu veux être utile entre les mains de Dieu Tu dois obligatoirement Revoir tes capacités à gérer ce que Dieu te permet d'avoir Un lébringue est faussé Un jardin d'amson qu'on faut Et quand je dis revoir Tu dois faire le fort Je veux dire tu dois faire le fort Il faut tout parler au monde Chaque fois que le Seigneur te permet d'avoir quelque chose Il faut pas boubouche Que ce soit quelqu'un qui vient te donner quelque chose Il faut que ce soit quelqu'un qui vient te donner quelque chose Il faut que tu gagnes Tu dois être capable chaque fois dans le rêve d'Adi Pour certains de mes amis Il faut voir les gens Si tu réussis à faire ça Il faut que tu réussis à faire ça Il faut que tu réussis à faire ça Il faut que Dieu te fera confiance Il y en a qui s'assistent Il faut que Dieu te fers la confiance Il y en a qui s'assistent Il faut que Dieu m'inturne Il faut que Dieu te bénit d'abord On dit qu'il ne faut pas accor Est-ce que quelqu'un compre ça ? Quelqu'un compre ça ? Il y a un docteur qui m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, je cite, la foi du chrétien ne s'évalue pas en termes de contenu. C'est profond ça. Il m'a dit, il m'a dit, je ne vois pas ce qu'on te voit dans toutes les activités de l'église qu'on va dire. Je ne sais pas parce que tu es dans l'intersection, tu es dans la délivrance, tu es dans l'évangélisation, tu es même à la direction, souvent même à la prédication qu'on va dire que tu es un acte de foi. Je ne sais pas ce qu'on va dire c'est qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'il faut montrer que tu es un homme de foi, que tu es une femme de foi. Il m'a dit, c'est pas tout ça qu'on regarde pour dire que tu es un homme de foi, que tu es une femme de foi. Il continue en disant, que tu es une femme de foi, non, que tu es une femme de foi, qu'on va dire qu'on va dire que tu es un homme de foi. Que tu es un homme de foi, que tu es un homme de foi, que tu es un homme de foi. C'est à cause de ça qu'on va dire que tu es une femme de foi, non. Ecoutez maintenant ce qu'il va dire. Il va dire, la qualité de sa foi, il faut le faire. Il faut qu'il laisse ? Il faut que tu es un homme de foi Si tu as un homme de foi, il n'a suffi de regarder comment tu donnes la dîme. Il n'a suffi de regarder comment tu donnes la dîme. Et je saurai si tu as un homme de foi ou si tu ne l'es pas. C'est par la foi que nous croyons en Dieu. Et c'est aussi par la foi que nous devons préserver nos dîmes. Est-ce qu'on a compris ça? Est-ce qu'on a compris ça? Donc, on a joué la foi d'un chrétien, d'un croyant. C'est surtout au niveau de sa fidélité dans le don à Dieu. L'histoire de Dieu ne s'occuperait chez eux. Est-ce qu'il est digne de toi? Est-ce que tu es fidèle dans ta dîme? 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 C'est le point essentiel Il y a le général Le jour où il y a des pauvres en disant que quelqu'un est un homme de joie Quelqu'un est une femme de joie Et tu parles à la personnalité Tant que tu peux avoir un joli palais Faut-il que tu as le palais Il y a mille Remplis de sujets de prière Mais si tu ne pratiques pas la parole de Dieu C'est zéro Un jardin Notre président le pasteur Georges a dit quelque chose à l'ouverture Il a dit qu'il y a l'une de ses filles spirituelles Qui a écrit un joli verset derrière son cahier Mais il va te dire Il va te dire Tu as écrit ce joli verset là Mais tu ne pratiques pas ça Il y a des gens qui aiment chanter Qui aiment danser En disant Jésus je t'aime Mais il est difficile Pour eux de pratiquer Jésus je t'aime Il est difficile pour eux de vivre Jésus je t'aime Si Jésus dit Si Jésus dit Si Jésus dit Tu ne dois pas être infidèle Et puis tu es infidèle Tu ne pratiques pas Tu ne pratiques pas Jésus je t'aime Si Jésus dit Mais tu ne donnes pas ta vie Tu ne pratiques pas Jésus je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime C'est ça la difficulté de beaucoup de chrétiens Aujourd'hui Evidemment Tu ne penses pas Est-ce qu'ils font On prend Pour s'assurer que Dieu peut compter sur toi Pour s'assurer que Dieu peut compter sur moi Pour s'assurer que Dieu peut compter sur moi Pour s'assurer que Dieu peut compter sur vous Nous devons revoir notre capacité à gérer le bien que Dieu nous a donné. Donc, pour amener les gens un vieux, un geste, un jeune appoint d'action pour amener sa parole dans le monde. Au nom de Jésus. Amen.